Hello YouTube, ça ça va être un petit guide qui va juste expliquer vite vite comment opérer un shulkerbox loader, des fois que vous auriez des problèmes avec. Premièrement, quand ça va être le temps de mettre les shulkerbox ici, il faudrait mettre au moins 3 ou 4 shulkerbox ici dans le dispenser en haut, avant de mettre nos shulkerbox dans la ligne de upper seat. Dans le fond, les shulkerbox vont monter au fur et à mesure à chaque fois qu'on va trigger ça ici. Ensuite de ça, on peut, si on veut, remplacer les hoppers ici par des rails. Ça va être pas mal aux préférences personnelles en dessous là. Fait que juste à même, puis on peut mettre un levier, je sais pas trop you, mettons. Ouais, il sait que je pense qu'il ne dérange pas. Fait qu'on préfère ça puis faire passer à un minecart avec un coffre, c'est top. Mais, c'est ça, préférences personnelles. On va se dire ça. Hum, ici on a un composteur avec fill level 2. Dans le fond, hum, on veut qu'il y ait deux à cet âge de compost site. Pas rien qu'un. Fait qu'essayez de pas vous faire avoir. Ah, ici le target bloc, c'est un peu con, mais... Ouais, ça fonctionne aussi. Mais ça rajoutait un bloc de hauteur. Fait que j'ai pas fait. Hum, juste... Juste pour les specs. Mais, hum, on fait ça pour... Ensuite de ça... Ouais, on va voir, mettons, les droppers ici. Ici, hum, dans le milieu, il va y avoir un item ici, comme qui est marqué sur le panneau. Puis ici, hum, ça dit, on va remplir avec un item A puis un item B. Hum, ça veut juste dire... Que dans le fond, hum... Tu sais, nos droppers ici... Normalement, ils vont faire du bruit. Si on... On les a envoyés. On les fait pause comme ça. Mettons que j'enlèverais mon resource pack. Quiet droppers, celui-là. Fait que là, on peut l'entendre. Pas bien bien fort. Mon son, il est pas fort. Fait que de même, il fait du son. Mais, si on remplit... Hum... Les items ici. Puis, les items ici. Ça fait plus de son. Parce que le dropper est pas capable de transférer les items. Mais, hum... Je sais pas. Il essaye. Peu importe. Il fait pas de son comme ça. Un set de tours. Un set de tours. Ouais. Pour, euh... Envoyer des items. Des fois, vous seriez bien noob. Hum... Peut-être pas facile. On envoie des blocs là. Contre un coffre. Ou... Des blocs, euh... Des honey blocs. Des blocs de miel, I guess. Des blocs. Puis, euh... Les systèmes vont être alignés. Puis, ils vont être capables de rentrer dans les hoppers. A partir de là, les hoppers, c'est super facile de rajouter un filtre ici. On va pas avoir besoin de le montrer. Puis... Hum... Il y a aussi le fait que j'appelle... J'ai appelé le... Le box loader bufferless. Un peu, c'est quoi en français? C'est un buffer. Whatever. Hum... Hum... Mais dans le fond, si on a des systèmes ici. Hum... Ils vont rentrer dans... Dans le chockebox. C'est bien normal. Puis... Si ici, on a encore d'autres systèmes. Qui vont se rendre dans le chockebox. Si notre chockebox est rempli comme ça. Puis que... Ce côté-là va finir de remplir. Ben, même si ça s'accumule ici. Ça n'activera pas la détection. Hum... Du système. Il fait qu'il va vraiment falloir qu'il y ait un item dans la première slice. Pour être capable d'activer... Hum... Le mécanisme qui va changer la chockebox. En plus de ça... Je pense que je devrais être capable d'opérer la machine avec... Pas mal toute cette info-là. C'était pas mal basic pour vrai. Mais... En tout cas... Enfin, c'est ça. Bye-bye. Inflation ! En plus... 2-4-3-4-3-4-4-4-4-5-4-4-5-5-6-4-8-5-6-6-5-6-6-5-6-7-6-6-7-6-6-7-6-6-7-8-7-7-7-7-8-8-8-1-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8. Sous-titrage ST' 501